Et salut, bon je commence, politesse oblige, je souhaite la bienvenue au nouveau, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux qui s'étaient abonnés, donc bienvenue sur ma chaîne. Que se passe-t-il dans ma vie ? Eh bien notre chaudière est tombée en panne hier soir, genre vers 22h, j'étais bien dans mon canapètre, on regardait un film enmitouflé dans ma couette, et là je me dis tiens ça commence à cailler, je me retourne, je vois que le voyant rouge était allumé, donc plus de chauffage, plus d'eau chaude, en plus, bah forcément j'avais plein d'huile, j'avais fait un soin à garder toute la nuit pour mes cheveux, donc ce matin, le truc qui est bien, c'est qu'Eric a réussi à rallumer la partie juste eau chaude, le temps que je me lave, parce qu'après ça saute, voilà, donc ça mes cheveux sont propres, ça c'est cool, et on attend le technicien qui a dit qu'il passerait avant 11h, j'espère vraiment parce que la partie chaleur de la maison, à un moment donné on va plus la garder là, ça va commencer à cailler sec, je descends, je prends mon deuxième café, et j'enchaîne sur encore tournage, montage, et j'ai 2-3 trucs à faire également en ville. Hier j'ai fait plein, plein de tris, notamment dans mes cosmétiques, là c'est mes pochettes, donc c'est pas terminé, évidemment dans mon dressing je me suis séparée de tellement de choses, ça c'est ce que je vais jeter, parce que c'est dans un état, tu peux même pas le donner, c'est abîmé, troué, bref, c'est complètement, c'est plus métable, et tout ça, c'est ce qu'il va falloir que je trie, donc soit il y a des choses qui sont quasiment neuves que je ne mets plus, que je vais vendre, et d'autres que je vais donner, dans les relais, les croix rouges et tout ça. On se fait un deuxième café ? Tu veux ? Ouais, ça aussi, j'ai fait du tri, du tri, il y a des cartons, tout ça, ça va les déchetteries, une lampe qui est toute pétée, et ce gros carton également, je vous le dis, j'ai pas perdu mon temps hier. Allez, au boulot, j'en ai pas mis beaucoup, le deuxième café, on se le partage à chaque fois. Ça y est, il est passé, il a réparé, enfin, il pense que c'est ça, donc ce serait une panne qui n'est pas très importante, donc là ça chauffe de nouveau, par contre si ça ressaute, ça veut dire que c'est un truc plus chiant, et forcément plus cher. On va croiser les doigts, pour fêter ça, on va décider qu'on allait manger quelque part, je sais pas où, mais bon, on va pas trop tarder, j'ai quand même super faim. Je termine un truc là, vite fait, je me suis changée, et on y va. J'ai mis ma veste rouge, avec le petit body, il est parissant celui-là, je crois que c'est coconut, water. Voilà, le jean, et on est parti, parce que, je le répète, j'en ai pas l'heure, tellement j'ai faim. Bon, est-ce qu'on va manger ? T'as envie de quoi toi ? Plus viande. Ouais, un petit truc, parce que j'ai pas très faim. Moi j'hésite, j'ai envie de frites quand même, une salade, et à l'apéro, tu veux genre des trucs à grignoter ? Et mon rouge, non ? Oui, je te dis, c'est pas très faim, mais il est tôt encore. Il est une heure, une heure passée ? Oui, mais je vais, je vais, c'est... Ah oui, oui, c'est vrai, ah oui, tu t'es député, c'est bon. J'avais pas vu qu'il y avait ça, je suis obligée de prendre mozza sticks, qu'est-ce que c'est bon ? Enrobé d'une panure au cérale, c'est veggie, ah ouais. Tu peux goûter ? Non, tu ne goûtes pas, ce sont les miens, mais je rigole. Ouais, sticks de mozza. T'as vu, ils ont mis du sel et tout, et tout. Et j'ai mon carpaccio carré, t'as fait quoi toi ? Une autre goutte. Nous sommes rentrés. Je me pose, je vais me faire une petite retouche parce que je suis mis du chocolat partout. Et je vais aller vite fait à... C'est quoi ? J'y fiche, j'ai besoin d'un truc pour cuisiner, oui. Ah non, je ne vous en ai pas parlé, c'est vrai. Je vous en ai parlé sur Insta. Je veux me faire mon gâteau maison, le gâteau que j'aimerais trouver dans des boulangeries, pâtisseries. Donc, je vais le réaliser moi-même. Et je ne suis pas certaine du truc, mais je l'ai en tête, ce n'est pas très compliqué. Je ne vous ai pas montré mon petit look de plein pied. Je n'arrête pas de les mettre, ces pompes, je suis tellement bien dedans. En matière de déco, attention, dans la semaine qui arrive, je vais recevoir normalement la bibliothèque. Je vais donc commencer le papip. Je vais également recevoir autre chose en termes de déco, rangement. Là, il faut rester branché, vraiment. Je vais avoir des trucs très très sympas à vous montrer. Et ouais, j'ai hâte de faire tout ça. J'y vais mon Jack. Ah oui, il y a ça aussi que je vais recevoir. Je suis trop contente. C'est une marque de housse. Enfin bon, vous allez voir, pour mes canapés, qui m'a contactée. Donc, je vais recevoir. J'ai choisi des modèles. J'ai hâte de me montrer tout ça. J'espère vraiment que les modèles que j'ai choisis, ça va le faire. Parce que vu l'état de mes canapés, ce n'est pas du luxe. Je ne vous ai pas dit, en fait, j'ai trouvé également le personnage que je vais incarner. C'est d'une série Netflix. Une série qui a eu un gros succès. Et je vais être brune. Enfin, pour les indices, je pense que je la tournerai cette semaine, je pense. Dans quelques jours. Parce qu'il me manque de trois choses. J'ai hâte aussi. Mais il est magnifique, cette ours. Il a l'émence. Il est immense. Alors, je suis rentrée. J'ai trouvé ce que je voulais. C'est-à-dire, ceci. Des emporte-pieds. Ce n'était pas la forme que je voulais au début. Mais il fallait juste des emporte-pieds plus grands que ça. Vous voyez ? On voit quand même la différence. Au début, je voulais faire vraiment une vidéo dédiée et tout pour faire cette recette. Mais elle est tellement rapide, facile. On ne va pas se mentir, ce n'est pas la recette du siècle. Mais c'est un gâteau qui, on va dire, me représente un gâteau. Enfin, voilà. Comme je vous le disais, c'est le genre de gâteau que j'aimerais acheter. Enfin, que j'achèterais direct en allant dans une pâtisserie. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va regarder ensemble. Comme j'ai testé hier, j'ai déjà entamé la pâte sablée. Donc, il me faudra une pâte sablée. Bien évidemment, c'est encore meilleur si vous la faites vous-même. Mais vu que je voulais, je suis en phase de test. Ça, ça fait l'affaire. Il me faudra du chocolat, évidemment. J'ai pris du chocolat noir dessert. Comme ça. Et il me faut de la banane. Comme ceci. Et c'est tout. Alors, on va emporte-piécer tout ça. Le problème qui me gênait, c'est parce qu'en fait, je veux un nappage croquant. C'est comme ça qu'on veut un enrobage croquant. Et hier, quand je l'ai fait, j'ai rajouté un petit peu de crème liquide. Et apparemment, pour que ça se durcisse, il faut ne rien mettre. Même pas une boule d'eau. Chose que j'ai... On fait comment ? Maman, elle travaille. Elle fait une recette. Vous avez vu ? Ah oui, il faut que je vous montre. J'ai trouvé ça chez Jiffy. C'était pas prévu, mais il est tellement mignon. Ils sont en train d'installer plein de trucs. Ça, ça sera pour plus tard. Parce que comme je vous dis, c'est beaucoup trop tôt. Tu arrêtes les bêtises. Regardez. C'est un petit renne-déco. Je les prigole, les lits de thé, si ça vous intéresse. Blanc et argenté. Voilà, je vais le remettre à sa place. Ça va s'intituler le gâteau de carreau. Alors, hop. On va emporte-piécer. Et pisser. Voilà. Et je vais en créer un de la forme que moi je voulais. Alors, une banane. C'est à peu près comme ceci. Bon, c'est à peu près ça. Ça va être le moment d'enfourner. Alors, je vais me faire une demi-banane tout le long pour le sabler en forme de banane. Et le reste, ce sera des petits pittons d'ailes. Pendant que mes petits sablés chauffent, je vais faire mon chocolat. Ben, si, tu me parles. Et voilà, regarde, limite. Normalement, c'était un petit peu moins chaud. Bon, c'est vrai que c'est test. Je suis deg. Là, 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 c'est limite. Bon, ça va encore. Le glaçage n'a pas encore durci. Mais ça le fait plutôt pas mal. Monochrome. Ça donne envie. Il y aura le croquant du biscuit. Oui, le foncturonctuosité du fruit et le gourmand du chocolat. D'ailleurs, Eric, il se moquait de moi. Je vais lui le montrer. Oh, il y a une très belle crotte. C'est vraiment un peu d'air. Il dit que c'est une forme de crotte. Sur ce magnifique soutien de la part d'Eric, qui fait d'ailleurs chaud à voir, je vais continuer mon tri des fringues. Mais il fera moins de malin tout à l'heure quand il va le goûter. Je suis persuadée qu'il est top. Je viens de fermer tous les volets parce qu'il doit être 6 heures passées. Et regardez la merveille. Je suis trop contente. C'est exactement le résultat que je voulais. Et on va couper. On va couper. Ah oui, il se moquait de moi, Eric. Oh, c'est la classe. C'est top. Eric, tu te moquais de moi, mais mon gâteau, il est canon. C'est bon. Il est beau, tout gâteau. On dirait du vrai. Je suis trop contente. On est partagé entre... Mais il n'y a pas de partagé entre eux. On est entre... C'est toi qui as les idées mal placées. Ah bon ? Eh oui, il est magnifique. C'est sûr que ce n'est pas ton chat. Oh. Franchement, tu sais quoi ? Tu n'en manges pas. Il fallait que je finisse deux, trois petites choses sur mon ordi. Je n'ai pas encore goûté le gâteau. Je pense que je le ferai soit demain, soit ce soir. Et je vais en profiter pour clôturer maintenant ce vlog. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Salut. Sous-titrage ST' 501